Pour toi qui doutes sur la véracité du Saint-Coran, et pour toi qui crois que la Bible n'a aucun défaut, regarde cette vidéo et je vais vous expliquer la vérité. Le docteur Mohamed Ahmedullah mentionne que, il y a deux siècles de cela, un groupe d'érudits chrétiens a créé un institut de recherche biblique. Leur objectif était de rassembler tous les manuscrits grecs de la Bible, car l'original araménien avait disparu. Ce processus leur a pris des décennies au cours duquel ils ont collecté des milliers de manuscrits de la Bible en grec. En croisant les références, ils ont découvert plus de 200 000 divergences, dont 8% étaient de nature très sérieuse. Face à cela, ils ont décidé de créer un autre institut à Munich, l'Institut de Recherche Coranique. En 1933, cet institut avait rassemblé 43 000 manuscrits sur le Coran. Après la Seconde Guerre mondiale, le rapport a été publié, mentionnant qu'en dehors de quelques erreurs de calligraphie, aucune divergence n'avait été trouvée parmi ces 43 000 manuscrits. Cela souligne la préservation exceptionnelle du Coran. Allah a déclaré dans le Coran qu'il l'a révélé et qu'il en prend la responsabilité. Le prophète Mohamed a donc conseillé de s'accrocher au livre d'Allah pendant les périodes des troupes fitna, soulignant ainsi la protection divine dont jouit le Coran. Les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, impliquent que le Coran, en tant que parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, partage les attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est éternel, immuable et sans début ni fin, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est également éternel, immuable et n'a ni commencement ni fin. En 1400 ans, aucune lettre, aucun point n'a été modifié dans le Coran, alors que le monde autour de nous a connu d'énormes changements. Les rivières changent de direction, les civilisations s'effondrent, les langues évoluent, mais le Coran reste inchangé depuis sa révélation il y a 1400 ans. C'est une preuve de la préservation divine et de l'authenticité du Coran. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine fois inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.